D'innombrables tribus continuement progressent vers les riches plateaux de la Chine élevée. Les hommes demi-nus, chevauchent sans répit, nul cuirass ouvré ne défend leur poitrine, or une épée de bronze, une ronde hache en bois. Méprisant la douleur, ignorant la fatigue, sans redouter la mort, furieusement ils offrent, leur vulnérable chair au fil tranchant des piques, leur tête sans défense au dard aigu des traits. Nulle armée cependant ne les arrêterait, car toujours les protège une invincible force. Multitude et son nom sont mobiles et désirent. Ainsi vont les Yongnu, les cavaliers uniques, provoquant la terreur des peuples sédentaires. Leur domaine est le froid, la steppe est l'inconnu. Ils ont déjà franchi leur dos, le wango, pressés de saccager les maraîchers voisins. Pour eux sera le riz et pour eux la semence, pour eux les soirées, pour eux les joyaux tuniques. Les voici gravissants d'un dernier mamelon. Mais surpris, effrayés, brusquement ils s'arrêtent. Devant eux, grandioses, énormes, incommensurables, surgit une falaise entaillée de créneaux. L'on eut dit que la terre, imitant les humains, jadis avait forgé ce rempart formidable. Telle une apparition, terrifiante, effrayante, fabuleuse vision, pourtant réalité. La muraille déploie sa géante sature. Colonne minérale, échine tellurique d'un monstre sidéral, aux vertèbres pour forts, gigantesques diadèmes enchassés dans le sol, torques monumentales ou aux merlons pour joyaux. Sa fondation profonde atteint les sources jaunes, son fait se confond à la voûte azurée, ses tours fondent les terres, écorchent les nuages, ses voies, ses redans, ses travées, chemin céleste, vertigineuses, abrutes, s'élèvent dans l'espace. Les vents freinés, déviés, invisibles coursiers, qui vainqueurs franchissaient, cols, défilés, sommés, se brisent en sifflant contre ses rocs aigus. Son corps de lourd moellon se développe, ondule, comme les repliements d'un terrible dragon dans ses vastes anneaux protégeant sa méchée. De l'orbe au crépuscule, un cheval au galop verrait dix fois en vingt poindre et sombrer le jour qu'il n'aurait pas atteint le terme de sa course. Ainsi, baissant le front, le barbare est vaincu.